Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, c'est le seul syndicat qui est favorable à la réforme systémique des retraites. Eh bien il met en garde le gouvernement de ne pas créer l'affrontement qui serait mortifère pour tout le monde, dit-il. Il a raison ? Oui, bien sûr, il a raison. Personne n'a intérêt à l'affrontement, mais personne n'a non plus intérêt au renoncement. Le gouvernement, aujourd'hui, il a mis beaucoup de choses sur la table de discussion. Et contrairement à ce qu'on entend ici ou là, qu'on serait flou, qu'on n'aurait pas dit suffisamment les choses, il y a, un, le système des retraites est déséquilibré. Donc comment on trouve des solutions ? Est-ce qu'on fait un âge d'équilibre, un âge pivot ? Est-ce qu'on fait plus de durée de cotisation ? Deux, il faut qu'on ait un système plus juste parce qu'aujourd'hui, il est très injuste vis-à-vis des carrières hachées, vis-à-vis des femmes. Au fond, c'est un système qui a été bâti dans les années 50 pour des hommes, principalement, qui travaillaient toute leur vie dans la même boîte. Donc aujourd'hui, on voit bien que ce monde-là n'est pas le nôtre. Et dès lors qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut rééquilibrer le système de retraite et qu'il faut le rendre plus juste, et dès lors qu'on est d'accord sur le fait qu'il faut rééquilibrer le système de retraite et qu'il faut le rendre plus juste, il faut qu'on ouvre la discussion, mais je crois que ne pas y renoncer, c'est-à-dire ne pas se dire qu'on veut faire la clause du grand-père. Parce qu'il faut qu'on arrête avec la clause du grand-père, qui est en fait la clause de la Saint-Glinglin, qui est la clause des calandres grecques. Donc pas de clause du grand-père, déjà vous l'éliminez. Je crois qu'il ne faut pas qu'on aille vers la clause du grand-père. Soit on se dit qu'il y a un problème. Donc l'idée, c'est que la réforme ne s'appliquerait qu'aux nouveaux entrants. — Voilà. — Donc ça, on abandonne. — Donc il y a toute possibilité de faire les choses. Il y a la possibilité de regarder si on fait les choses tout de suite, si on les fait avec un peu de délai. On s'adapte aux métiers, en particulier pour les petites retraites, les gens qui touchent 400, 500, 600 euros par mois. Il faut qu'ils puissent monter à 1 000 euros. Il faut qu'on respecte évidemment ceux qui étaient dans des régimes spéciaux pour regarder avec eux quel est le délai de respect pour eux, de respect pour leur métier pour qu'on passe, mais pas qu'on dise que c'est seulement pour les nouveaux entrants sur le marché du travail. — Et violences conjugales, une quarantaine de mesures qui ont été annoncées à la suspension possible de l'autorité parentale, des centres de prise en charge des conjoints violents, etc. 360 millions. Mais les associations paraissent déçues. Le gouvernement a raté le coche, dit Caroline Dehasse. — Oui. On reçoit rarement de félicitations de la part de Mme Dehasse. Donc ça me paraît assez logique. Au fond, mais moi, je veux bien lui donner raison. On n'en fait jamais assez, de toute façon, pour la lutte contre les violences conjugales. J'aimerais qu'elle reconnaisse que ce gouvernement a été le premier à regarder les choses en face. Et aujourd'hui, effectivement, ça fait remonter des revendications et ça fait remonter enfin une confiance dans le pays. Mais l'objectif, c'est pas un milliard. L'objectif, c'est 66 millions. 66 millions de Français. Il faut que les 66 millions de Français aujourd'hui se disent « C'est non. C'est stop. On ne peut plus aller dans la violence conjugale. » Sous-titrage Société Radio-Canada